Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la vidéo d'avant match de la rencontre du choc face au Real Madrid. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter les amis, pour ceux qui sont intéressés, à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram et même Facebook. Pour la simple et bonne raison que sur Twitter et même Instagram, je suis actif au quotidien. Tous les jours, je fais plein de tweets, vous verrez, je communique beaucoup avec beaucoup de monde, je partage énormément de choses, plein de trolls. Je pense que vous le verrez par vous-même, je commente aussi très souvent les matchs du Barça en direct là-dessus, sur Twitter. Sur Instagram, c'est un peu plus différent, on va dire sur Instagram, dans les stories, je partage un peu plus ma vie privée, mes activités en dehors du Barça. Donc vous êtes libre de me suivre, les liens sont en description. Focus sur le Classico qui nous attend ce dimanche au Santiago Bernabeu, un match ultra important. Je vous rappelle qu'au classement, le Barça arrive au Bernabeu avec deux points d'avance sur le Real Madrid. Donc oui, ce Classico est important, ultra important même je dirais, mais ce Classico n'est pas décisif pour sceller la Liga. Je m'explique, si le Barça gagne ce match, on aura cinq points d'avance sur le Real Madrid. Il reste encore des matchs importants, le Barça a encore des matchs difficiles à jouer, rien ne nous garantit qu'on ne lâcherait pas de points jusqu'à la fin de la saison. Du côté du Real Madrid, une victoire leur permettrait de nous passer devant à seulement un point d'avance. Et inutile de vous rappeler que là encore, il y a des matchs importants, le Real a des déplacements difficiles à jouer. Donc oui, ce Classico est ultra important, mais ne va pas sceller la Liga à mon sens. Cependant, je pense que le Real Madrid arrive dans ce Classico avec plus de pression que le Barça. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, ils sont derrière nous au classement. Ils ont l'obligation de gagner ce match s'ils veulent espérer mettre toutes leurs chances de leur côté. Donc tout autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance pour le Real Madrid. Pour nous, c'est différent. Quand on arrive leader au Santiago Bernabeu, même un match nul serait un bon résultat. Parce qu'on resterait devant au classement avec notre avenir en main, contrairement au Real Madrid. Et si on gagne ce match, le Real aurait encore moins leur avenir en main. Parce que dorénavant, ils n'auront plus qu'à espérer qu'on lâche des points jusqu'à la fin de la saison. On jette un coup d'œil rapide à la semaine européenne des deux clubs, respectivement d'abord le Barça. Nous, ça a été un match nul face au Napoli, au San Paolo. J'ai pris le temps de revoir le match à tête reposée. Et j'ai remarqué que malgré tout, avec du recul, il y a quand même de très bonnes choses à retirer de ce match. Tout d'abord, le pressing. On a vraiment franchi un cap au niveau du pressing depuis quelques matchs. Pour le coup, c'était vraiment impressionnant. On récupérait le ballon quand même assez rapidement. On était organisé dans le pressing. On n'allait pas à l'aventure comme ça pour presser n'importe comment. Il y avait quand même pas mal de phases de jeu dans lesquelles on quadrillait tellement bien le terrain que Naples n'arrivait juste pas à enchaîner deux, trois passes. Il balançait et ça revenait dans nos pieds assez rapidement. Et là, on parle de Naples, une équipe qui normalement s'est jouée au ballon. Ce n'est pas une équipe d'habitude qui reste comme ça cloîtrée dans son camp. Alors oui, Gattuso a opté pour une défense basse. Mais en réalité, il voulait quand même ressortir les ballons proprement. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire une seule fois dans le match. Donc si on arrive à gérer un tel pressing face au Real Madrid, on récupère le ballon assez haut. Il y a vraiment moyen de faire mal à cette équipe. En parlant du Real, justement, leur semaine européenne, même en Liga, a été catastrophique à tous les niveaux. Ils ont d'abord perdu à l'éventé la tête de la Liga avant de s'incliner de nouveau, cette fois-ci à domicile, face à Manchester City. Donc le Real arrive dans ce classico dans une situation quand même assez précaire. Ils sont au bord de l'implosion. Et vous savez quoi ? Ça me rappelle exactement la saison passée parce que le Real Madrid, ils avaient en jeu la Copa et la Liga. Et ça passait par nous affronter durant deux matchs consécutifs avant de jouer contre l'Ajax en Ligue des Champions. Donc nous, on leur a enlevé deux trophées avec les deux défaites qu'on leur a infligées au Santiago Bernabeu. Naturellement, ça a eu une incidence pour le reste de la saison pour eux. Ils se sont fait éliminer par la suite par l'Ajax. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'histoire se répète. Là, on a l'occasion de faire mal au moral du Real Madrid qui est déjà atteint par rapport à leur défaite à Levante, à leur défaite face à Manchester City. Ils n'arrivent pas dans des conditions optimales. Et là, s'ils perdent face à nous, non seulement ils perdent l'honneur parce que perdre un classico, c'est perdre aussi l'honneur en plus d'un match. Et ça va donc plomber leur fin de saison, naturellement. Moi, je pense que le Real Madrid arrive dans ce match avec 10 fois plus de pression que le Barça. Tout d'abord, parce que leur public va exiger à ce qu'ils sortent, à ce qu'ils attaquent, à ce qu'ils soient protagonistes. Ils sont quand même à domicile. Mais surtout, parce qu'ils auront besoin de gagner. Ça sera impératif. Ils n'auront pas le luxe de nous attendre, d'être patient, afin de partir en contre, parce que leur public va les huer. C'est sûr, ils vont être sifflés. On connaît le Santiago Bernabeu. D'ailleurs, Messi parlait de ça lors du Classico Allé. Il disait que le Real est plus à l'aise lorsqu'ils jouent au Camp Nou parce qu'ils n'ont aucune pression. Ils peuvent nous attendre derrière. Donc, naturellement, il y a moins d'espace. On a un peu plus de mal à jouer le Real Madrid au Camp Nou. Cependant, au Santiago Bernabeu, c'est différent parce que leur public est exigeant et ils sont obligés de sortir. Forcément, le Barça a très souvent beaucoup d'espace au Santiago Bernabeu. Ce n'est pas un hasard si le Barça enchaîne les victoires ces dernières années au Santiago Bernabeu par rapport au Camp Nou. Il y a tout un côté psychologique autour et je pense que malgré eux, leur public est une épine dans leurs pieds lorsqu'ils doivent affronter le Barça au Santiago Bernabeu. On verra comment tout ça va se passer mais en cas de défaite du Real à domicile, ça risque d'exploser du côté du Chamartine. Du côté des blessés et des suspendus, de leur côté, ils auront hasard qui s'est malheureusement blessé face à l'éventé. Moi, je n'aime pas me réjouir de la blessure des joueurs, même de nos adversaires. Donc, j'espère vraiment que hasard pourra quand même participer à l'Euro. Il y aura aussi Rodrigo qui sera suspendu pour un geste quand même assez ridicule. Il a marqué un but du côté de la Castilla, l'équipe B du Real Madrid. Et il a célébré en provoquant le gardien adverse ou le défenseur adverse, je ne sais plus. Il a obtenu un carton rouge pour ça, ce qui fera qu'il ratera le Classico. De notre côté, par contre, c'est l'hécatombe. Tout ça à cause d'une direction de clown. On se retrouve à affronter le Real Madrid avec, tenez-vous bien, Suarez blessé, Dembélé blessé, Jordi Alba blessé, Sergi Roberto pareil, et piqué et incertain parce qu'il a eu la dernière fois une petite douleur à la cheville. Donc, on va voir, peut-être qu'il sera de retour. Mais pour pallier à ça, moi, j'ai une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, Junior Firpo, si le Real étudie nos matchs, un temps soit peu, ils savent très bien que Firpo, c'est notre maillon faible. S'ils doivent attaquer le Barça, voici le côté qu'ils doivent privilégier. Donc, pour ça, je pense que Griezmann fera un bon latéral gauche. De toute façon, il est habitué. Comme gardien de but, je mettrai Ivan Rakitic parce que j'ai beaucoup réfléchi et je pense que la seule solution pour obliger Ivan Rakitic pour faire une passe vers l'avant, c'est de jouer comme gardien de but. Je ne vois pas d'autre solution. Et puis, on ne va pas se mentir, quel kiff ça serait de voir Ter Stegen enfin jouer au milieu de terrain. De toute façon, ça ne peut pas être pire que Ivan Rakitic. Trêve de plaisanterie. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix au niveau de notre équipe avec tous les blessés. Donc, ça va être très certainement une défense piquée qui sera peut-être de retour avec l'Anglais et Junior Firpo. C'est Medo à droite. Par contre, le milieu de terrain m'inquiète un peu parce qu'on ne va pas se mentir. Si on aligne un milieu de terrain Busquets, Frankie De Jong et Arthur, on a vu, les seules fois où on les a alignés ensemble, on a souffert au milieu de terrain. Je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé leurs automatismes. Le seul problème, c'est que si on les aligne ensemble en rajoutant Ansu Fati, on risque vraiment de prendre l'eau. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas de voir au milieu de terrain Busquets, Frankie De Jong, Arturo Vidal. Parce que Vidal, au niveau du pressing, au niveau de l'agressivité, dans le bon sens du terme, c'est sûr qu'il amènera de l'impact. Le fait de faire jouer Vidal au milieu permet de faire jouer un vrai Elie à gauche. Et Ansu Fati pourrait prendre des espaces dans le dos de la défense du Real et prendre de la profondeur. Comme ça, on aurait deux joueurs à faire des appels. En plus de Griezmann, Ansu Fati serait le deuxième homme. Alors, le Real est certes une équipe en difficulté en ce moment au niveau du résultat. Mais le Real, ça reste quand même une équipe compétitive. De toute façon, les Classico, on le sait tous, ça a toujours été des matchs à part. Je ne vais même pas vous présenter les graphiques de la forme du moment des deux équipes en Liga parce que ça ne sert à rien, à mon sens. Parce que lors des Classico, aucune logique, aucune forme ne compte. Un Barça en crise est capable de battre le Real Madrid et inversement, le Real peut battre le Barça à tout moment. Et c'est là que je me dis que nous, le Barça, avons un vrai coup à jouer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Real Madrid est dans l'obligation de gagner. Dites-vous bien qu'ils vont nous attaquer très fort en début de match comme ils en ont l'habitude. Dites-vous bien aussi que si le Real Madrid n'arrive pas à marquer assez tôt, ils vont commencer à se démobiliser et à laisser des espaces. Je prends un exemple le match contre City en début de match. Le Real Madrid était bien. En première mi-temps, le Real Madrid était même très bien. Mais plus le match évoluait, plus City faisait son match. Donc, ça va être intéressant de voir la physionomie du match. On passe désormais au sondage réalisé sur Twitter. Tout d'abord, vous êtes majoritairement confiant pour une victoire et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, mon ami observatoire du Barça pronostique même une victoire du Barça 2-1. Donc, on verra ce qu'il en est. Du côté de YouTube, là encore, c'est plutôt une tendance positive à la victoire. Cependant, là, j'avais plus d'options évidemment à vous proposer. Donc, vous avez voté pour une victoire difficile naturellement. Dites-moi vous en commentaire ce que vous attendez de ce match. J'ai hâte, moi, d'être à dimanche. Ça va être vraiment un choc. Une victoire serait la bienvenue pour le Barça. Donc, donnez-moi vos avis dans la section commentaire. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à rejoindre la nouvelle chaîne d'actualité Barça pour des problèmes de logistique. Il doit transférer tout son contenu dans sa nouvelle chaîne et évidemment, il partira de zéro. Donc, je vous invite fortement les amis à aller suivre la nouvelle chaîne d'actualité Barça. Je vous mets le lien en description. Merci à vous encore une fois d'être toujours là présent pour mes vidéos. Les vues sont vraiment à la hausse ces derniers temps et c'est uniquement grâce à vous. Je tiens vraiment à vous remercier. Vous me faites super plaisir. J'espère qu'on fêtera tous ensemble une victoire lors du Classico dimanche après-midi. Comme vous le savez, d'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada